bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de découvrir ce que donne une machine là qu'on m'a envoyé récemment que j'ai reçu récemment une 141 jouef que je connais absolument pas alors évidemment elle a été quand même digitalisée la seule chose que je sache sur cette machine c'est qu'elle est en adresse 15 donc j'ai rentré cette machine dans ma multimos dans la bibliothèque avec l'adresse 15 et là on va effectuer un premier démarrage du moins je l'espère devant devant vous sans filtre on fait ça sans filtre donc je vais démarrer on va voir ce que donne cette machine là c'est moi qui l'ai arrêté on va reculer ok donc la belle roule elle démarre hyper 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 vite ce qui moi me convient pas du tout alors ça 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 démontre un cd3 qui est très 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 bas on le verra tout à l'heure donc on va programmer les cv sur cette sur cette machine alors évidemment je pourrais quand même avec la molette plutôt que de la tourner à fond d'un coup là la tourner très lentement essayer de faire démarrer notre machine doit être sale aussi vraiment progressivement avec la molette c'est on arrive à limiter le cd3 mais moi j'aime bien les trucs automatique voilà elle veut pas elle est un peu sale je pense j'en ai quand même un petit peu nettoyé mais il va falloir que je l'ouvre pour voir les lamelles les lamelles de prise de courant puis nettoyer les essieux mais à mon avis ça suffit pas la besoin d'un gros gros nettoyage donc on va prendre cette cette machine du moins son temps d'air puisque le la motorisation et le décodeur et on va regarder ce qu'il en est au niveau de ce cv3 qui à mon avis donc est très très bon donc on va faire sur la je vais vous le montrer de deux manières avec la dr 5000 et la programmation de cv avec la dr 5000 donc et la programmation de cv avec cdm rail parce que cdm rail peut aussi programmer les cv et oui et en plus c'est assez chouette donc on fait voie de programmation ici on fait bien attention d'être sur la voie de programmation elle même et pas sur le pas sur le réseau un passe sur un programming on main voilà donc là on va on a la possibilité d'écrire et de lire des cv donc là on va juste vérifier qu'on a bien notre notre machine en adresse 15 donc là ici le cv alors c'est le cv1 le cv de l'adresse c'est le cv1 je vais tenter de le de le lire voilà le temps d'air réagi un petit peu et ça me donne bien 15 en résultat donc on est vraiment en adresse 15 ici ça me donne exactement le même résultat mais écrit en binaire c'est à dire là on a l'octet disponible bit par bit là ici c'est le bit qui vaut 1 ou 0 ici c'est le bit qui vaut 2 ou 0 ici 4 ou 0 8 ou 0 16 ou 0 32 ou 0 64 ou 0 et 128 ou 0 donc pour faire 15 et bien il faut bien additionner 1 plus 2 ça fait 3 plus 4 ça fait 7 plus 8 ça fait bien 15 il n'y a pas de souci je vous parle de ça parce que pour certains cv un petit peu particulier comme le cv 29 par exemple le jour où vous y toucherez c'est pas un cv pour les débutants mais le jour où vous y toucherez vous serez obligé de programmer comme ça les bits séparément parce que c'est par exemple cv 29 à lui tout seul il programme plusieurs plusieurs choses dans la machine donc voilà donc maintenant on va espionner le cv 3 donc je mets le numéro de cv et on va lire le cv 3 qui doit être très bas voilà et on est effectivement on a un cv qui est à 2 2 c'est ça accélère avec tout de suite tout de ce cv moi je vais le passer à aller 33 je pense que 33 ça devrait être pas mal ça correspond à peu près à 3% on va augmenter la vitesse va augmenter de 3% de la vitesse maximum par par seconde ce qui devrait déjà être beaucoup plus raisonnable donc pour l'écrire mais là je prends la petite flèche électrique ici là c'est tout bon j'ai tout c'est tout là faut pas s'inquiéter si ça met adresse 25 ça rien à voir donc là normalement c'est tout bon on va faire une vérif on va le lire cv 3 maintenant voir si on retombe bien sûr 33 voilà c'est tout bon on va faire un autre petit espionnage au niveau du freinage donc là le cv4 ça a l'air de freiner quand même il doit être voilà il est à 5 ce qui correspond à peu près à 20% de 20% de freinage pas de problème on va vite fait regarder le cv5 ça c'est la vitesse maximum il doit être à fond je pense ou pas loin en ce cv5 là parfois il est utile de diminuer de moitié pour des machines qui roule vraiment très 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 vite ça ça peut être utile de diminuer de moitié très bien ou là qu'est ce qui s'est passé ici j'ai fait l'ordinateur nous a fait quelque chose donc on repose notre machine on va voir maintenant ce coup ci comment elle démarre elle devrait démarrer beaucoup plus tranquillement même en mettant la molette de de la multimos à fond directement je vais le faire donc je balance à fond et là on voit que la machine démarre beaucoup plus progressivement là quelques à coups dans cette machine et c'est beaucoup plus sympa comme ça on va essayer de reculer est ce qu'elle veut bien donc je vais nettoyer j'ai nettoyé les essieux mais je pense qu'il faudra nettoyer aussi les lamelles de contact elle devrait fonctionner plutôt pas mal allez comme je vous ai dit que j'allais vous montrer aussi sur en utilisant le cdm donc on va reprendre ce temps vert on repose sur la voie de programmation on va utiliser le cdm évidemment on va quand même passer par la dr5000 pour pour accéder au décodeur c'est bien placé à peu près bon tout à l'heure j'avais des fenêtres qui se sont ouvertes je sais pas trop pourquoi je pense que je vais d'abord arrêter le serveur et le redémarrer on va faire ça propre donc là je vais me connecter à la dr5000 donc démarrer un serveur je dis ok là c'est tout bon je dis ok et quelques secondes plus tard on est connecté il n'y a pas de souci donc maintenant pour aller pour la programmation des cv toujours sur interface programmation des cv là je suppose que ça demande d'autorisation à l'adr de pouvoir passer en mode programmation effectivement si peut-être que c'est moi loco qui prend pas bien le courant si elle est pas détectée alors programmation des cv voyons mais là apparemment le tender reçoit c'est bon là ça s'ouvre ben tiens on va s'amuser donc là c'est pareil on peut lire et écrire donc on va déjà lire le cv1 donc c'est l'adresse on va trouver 15 voilà notre cv3 qu'on a changé on va trouver maintenant 33 voilà 33 le cv2 ça c'est la tension minimum au démarrage on va le lire mais normalement il devrait être très bas et on va le laisser très bas il n'y a pas de souci voilà pas de problème le cv4 tout à l'heure on avait trouvé 5 ça devrait nous donner la même chose évidemment condition que la machine soit bien détective je pense que là elle n'est pas ouais pas de réponse échec de trucs donc là je pense que cette machine a quand même des soucis de de captage de courant ouais elle veut pas échec de l'opération ça y est là ça devrait bon voilà cv5 et là le cv4 pardon et le cv5 c'est la vitesse maximum de la loco je pense que ça doit être très haut et on va le laisser très haut a priori sa vitesse maximum mais pas et pas trop importante pareil elle m'a pas tout pris là je pense que vraiment cette machine quelques petits soucis quand même voilà là ça prend voilà là on est à 254 sur le cv5 on va laisser comme ça le cv5 ça peut être utile quand on a des machines qui vont vraiment très 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 vite trop vite en vitesse maximum il faut carrément pas hésiter à baisser ce cv5 à moitié de ce qu'il est là donc voilà pour écrire bon ben là on va pas le faire je vais pas réécrire un cv voici pour rigoler au lieu de mettre à 33 je vais le mettre à 32 et on va l'écrire voilà ça revient quasiment bien voyez qu'on peut vraiment facilement programmer des des cv aussi sur sur cdm voilà on va quand même vérifier que notre machine fonctionne toujours de la même manière on va démarrer ah oui faut que je quitte la programmation de cv ici on va démarrer d'un coup la molette à fond et voilà elle démarre quand même raisonnablement cette machine elle a besoin de rouler à mon avis elle a besoin d'un bon nettoyer à mon avis et voilà les amis on va se quitter sur cette image de 241 que je vais un petit peu bichonné je pense que une fois bichonné ça devrait aller pas mal etc voilà JE je suis déjà je suis ciao merci je je très bien et bien voilà comment on peut programmer facilement finalement des cv soit avec l'ADR5000 soit par cdm rail vous avez vu c'est pas si compliqué que ça on se retrouve très bientôt la prochaine étape ça sera faire la procédure d'étalonnage sur cette machine si on peut je vais d'abord peut-être un petit peu la bien la nettoyer parce que la procédure d'étalonnage ça rigole pas et voilà ça ça sera la prochaine pour la prochaine fois et je vous dis à très bientôt ciao ciao